Maintenant, on va passer à la phase d'installation de la carte graphique Arcade VGA 5000 qui est livrée avec un CD d'installation. Alors, le CD d'installation, pour installer les pilotes de la carte graphique, je vais être obligé de passer en mode sans échec via Windows parce qu'en mode normal, ça ne s'installe pas, ça ne marche pas. Donc, il faut que je passe en mode sans échec. Donc, je vais désinstaller la carte graphique que j'ai actuellement. Je vais désinstaller d'abord les pilotes. Ensuite, je vais enlever la carte graphique. Et ensuite, je vais installer la carte VGA et installer les pilotes, comme je vous le disais tout à l'heure, en mode sans échec parce qu'en mode normal, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, je vais pouvoir brancher cette carte graphique Arcade VGA. Je vais la connecter à la prise VGA qui est ici et à la prise Péritel du téléviseur. Et ça, ça sera connecté à l'alimentation du PC. Ça, c'est une prise Péritel Arcade VGA. C'est une prise Péritel Arcade VGA spéciale. Spéciale carte graphique Arcade VGA pour communiquer avec une télévision tube cathodique. Voilà. Donc, dans un premier temps, il faut que je désinstalle les pilotes de la carte graphique actuelle. Donc, pour désinstaller les pilotes de la carte graphique actuelle, je vais sur Démarrer, Panneau Configuration. Je vais dans système, matériel, gestionnaire des périphériques. Je vais dans carte graphique. Je fais un petit clic droit dessus là. Je fais un clic de... Pardon. Je clique sur la petite croix ici. Je fais un clic droit ici. Je mets désinstaller. Il me demande, vous êtes sur le point de désinstaller les périphériques. Je fais OK. Et j'attends la fin de la désinstallation. Je fais oui à nouveau. Et voilà. Le pilote de la carte graphique qui est actuellement en place, qui est ici, je ne sais pas si on revient, va être désinstallé pour installer la carte VGA 5000 pour communiquer avec le tube cathodique via la prise Péritel VGA. Voilà. Je fais oui. Et je redémarre mon ordinateur. Et on va voir que c'est désinstallé. Bon, l'ordinateur a redémarré. Ajout de nouveau matériel. Bon, il a détecté que il y avait... Là, je n'ai pas encore installé la carte VGA. Mais on va bien vérifier que... Là, je fais annuler. On va bien vérifier que le pilote de la... De la carte graphique que j'ai actuellement est bien désinstallé. Donc, on fait système, matériel, matériel, pardon, gestionnaire des périphériques. Voilà. On voit qu'il est bien désinstallé. Donc là, je vais redémarrer le PC en mode sans échec. Mais d'abord, je vais désinstaller la carte graphique qui est là. Et je vais installer la carte graphique Arcade VGA. Donc là, je viens d'installer la carte VGA 5000. Donc là, je l'ai connectée pour le moment en mode HDMI. Pas HDMI, en DVI, pardon. Je l'ai connectée en DVI. Parce que le VGA servira uniquement de connexion pour faire la liaison entre le tube cathodique, la Péritel et la prise VGA ici pour avoir l'image en 15 Hz. Mais pour le moment, pour installer les pilotes, il faut que je mette la prise DVI pour communiquer avec mon écran. Parce que si je mets la prise VGA, ça ne marche pas. Donc là, je redémarre mon ordinateur. Et je vais démarrer en mode sans échec pour installer les pilotes. Donc, je redémarre en mode sans échec. Je tapote à la touche F5 pour arriver au mode sans échec. Voilà. Et là, je fais défiler avec les flèches du clavier. Je fais défiler jusqu'à mode sans échec. Et je clique mode sans échec. Et je fais OK. Microsoft, voilà. Là, il va démarrer en mode sans échec. Et je vais pouvoir installer les pilotes directement en mode sans échec. Parce qu'en mode normal, comme je l'ai dit, ça ne fonctionne pas. À chaque fois, j'ai une mise, une erreur. Donc, pour forcer le pilote à s'installer, il n'y a que le mode sans échec. Donc, on va attendre que ça redémarre en mode sans échec. Voilà. Windows est en cours de démarrage. Je clique sur ma session. Je fais oui. Autoré au Windows, ce connecteur Windows est paid. Ça, je fais annuler. Là, ajouter un nouveau matériel. Je fais annuler aussi. Je vais dans démarrer. Je vais panneau configuration. Je vais dans système. Je vais dans matériel. Gestionnaire des périphériques. Là, vous voyez, il n'est pas installé. Donc, je fais un clic droit sur contrôle. Je fais un clic droit sur contrôle vidéo compatible VGA. Je fais. Mettre à jour. Je fais propriété. Je fais pilote. Mettre à jour le pilote. Bienvenue à son matériel. Oui, cette fois. Non, pas cette fois. Je fais suivant. Installer le logiciel automatiquement. Si un CD d'installation. Comme j'ai installé le CD d'installation dans le lecteur CD. Je fais installer le logiciel automatiquement. Si un CD d'installation ou une disquette a été fournie avec votre périphérique. Insérez-le maintenant. Bon, ça, c'est déjà fait. Et là, je fais installer le logiciel automatiquement recommandé. Je fais suivant. Là, il va chercher. Il va chercher le contrôleur compatible VGA. Il va chercher où se trouvent les pilotes. Et il va les installer automatiquement. Voilà. Voilà. Il met installation matériel logiciel que vous êtes en train d'installer pour ce matériel. Ultimark A4VGA5000 n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows XP en vérifiant sa compatibilité avec Windows XP. Donc là, je passe outre et je fais continuer. Voilà. Il ne s'installait pas en mode normal parce que Windows le bloquait. Voilà. Tout simplement. Windows bloquait l'installation parce qu'il n'y avait pas le logo comme quoi il était reconnu par Windows. Donc, il bloquait l'installation. Donc là, vous voyez, en mode sens d'échec, on le force à s'installer malgré le message d'avertissement. Voilà. Terminé. Hop. Terminé. Fermé. Les paramètres ont changé, vous devez redémarrer. Je vais faire oui. Alors là, vous voyez qu'il y a marqué la carte graphique qui est reconnue. Là, ici, vous voyez un périphérique inconnu. Alors ça, c'est parce que la carte graphique Arcade VGA5000 comporte une prise HDMI. Donc, il faut les pilotes HDMI de l'Arcade VGA pour enlever ce petit point d'interrogation. Moi, je les ai, mais je ne les ai pas installés. Ce n'est pas d'utilité. Donc, à la limite, que l'HDMI ne soit pas installé, pour moi, ce n'est pas un souci. Donc, c'est le plus important, c'est que les pilotes de la carte graphique soient installés. Donc, je fais oui, redémarrer l'ordinateur. Je fais oui. Et là, vous allez voir, en laissant la prise DVI qui est actuellement connectée à l'écran LCD, vous allez voir que l'écran va rester toujours noir. Il n'y aura jamais d'image. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut connecter la prise RGB VGA qui va permettre de faire la liaison entre le tube cathodique et la carte graphique. Quand il va redémarrer, l'écran va rester toujours noir. Alors, ça, si vous n'inquiétez pas, si ça arrive, vous voyez, il redémarre normal. Ça, c'est redémarre normal. Mais l'écran va, au bout d'un moment, vous n'allez pas avoir le logo Windows. Il va stopper. Au bout d'un moment, il va stopper. Alors, le logo Windows et après, ça va disparaître. Après, il n'y aura plus d'image. Il n'y aura pas bienvenue, le bureau, tout ça ne s'installera pas. Voilà, vous allez voir, ça reste noir. Voilà. Pas de signal d'entrée, vérifiez le câble vidéo. Comme je vous disais, avec la prise DVI, maintenant, vu que le logiciel est installé, les pilotes sont installés de la carte graphique. Donc, le mode DVI ne fonctionne plus. Donc, il faut enlever le câble DVI et connecter, comme je vous disais, le câble RGB VGA qui va servir d'alimentation, pour faire du moins, qui va servir de connexion entre la carte graphique et le tube cathodique, pour avoir l'image des anciens jeux comme avant, comme dans les anciennes bornes. Donc là, je vais le connecter maintenant. Donc, je vais déconnecter la prise actuelle et je vais connecter ce câble-là. Donc, ça, ça sera connecté à la carte mère du tube cathodique, le RGB. Et là, ça, le VGA sera connecté à la carte graphique, le mode VGA. Et ça sera connecté, comme je vous disais, à l'alimentation du PC. Donc, voilà, je viens de connecter la prise de VGA à la carte graphique. Ensuite, j'ai connecté la prise péritel au niveau de la carte mère, carte alimentation du tube cathodique. Et ensuite, j'ai connecté la prise d'alimentation à la prise d'alimentation de l'alimentation du PC. Voilà. Ensuite, j'ai mis quelques petites attaches pour que ça fasse plus propre. Voilà. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. Donc, j'ai allumé le tout. Le petit bouton poussoir sur le côté pour allumer le PC. Voilà. Ça se met directement sur extérieur 1. On va voir si ça fonctionne. Ça met un peu de temps à se lancer. Voilà. On voit que l'image se lance. J'ai remarqué qu'avec la carte graphique Arcade VGA 5000, le temps est plus long pour lancer le... Dès qu'on allume le PC, dès qu'on appuie sur le bouton poussoir et qu'on allume pour lancer Windows. C'est beaucoup plus long qu'une carte graphique normale. Voilà. On voit que Windows XP se lance. On va aller jusqu'au bureau. Comme vous pouvez voir, j'ai remis la vitre. Donc, j'ai mis un genre de scotch autour, là. Pas très top. Mais après, je vais... Pas très top. Mais après, je vais mettre... Je vais essayer de trouver sur Internet... Comment ça s'appelle ? Comment ils appellent ça ? Un bezel. Un bezel. Je ne sais pas très bien comment ça s'appelle. Donc, je vais voir ça pour trouver quelque chose pour mettre une... Qui se colle... Un genre de sticker qui se colle sur la vitre. Pour faire quelque chose de plus propre et de plus joli. Voilà. Donc, là, il me demande de pilote... Ajout de matériel. Mais ça, il ne vous en culpez pas. C'est le pilote de la HDMI que j'ai pas installé. Donc, ça, on fait annuler. Avec la souris. On fait... Annuler. Et là, on va lancer Arcade VGA. Voir ce que se passe. Donc, voilà. Arcade VGA se lance. J'appuie sur Star. Voilà. Ok. Il n'y a plus qu'à tester un jeu. Tiens, on va tester Nebula. J'appuie sur Star. Le son est un peu fort. Il faut que je le baisse. Là, il faut que je le règle. Je vais lancer le premier jeu qui me tombe sous la main. Blazing Star. Voilà. Hop. Et voilà. Ça fonctionne. Merveilleux. On va pouvoir bien s'éclater. Voilà. Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne. Voilà. Ça, c'est le message de... Message. Hop. Donc, je vais insérer des crédits. Et je vais appuyer sur Star. Voilà. Là, je vais... Et voilà. Voilà, ça fonctionne. Merveilleux. Ça, c'est le sujet dans le public. S'il te plaît. Voilà. Là, 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 on est.